Sujet de la vidéo oblige, je vais mettre une lumière ultra futuriste dans le décor pour vous mettre dans l'ambiance car vous n'êtes pas prêts. Nous allons évoquer toutes les nouveautés d'intelligence artificielle qui vont débarquer en 2024 et elles sont incroyables. 2023 n'est pas encore terminé mais c'est d'ores et déjà une année historique pour l'IA. On a vu tout un tas de révolutions débarquer, naturellement chat GPT avec d'abord GPT 3.5 puis GPT 4. On a vu ensuite arriver tout un tas d'IA pour générer des images avec Midjourney par exemple, générer des vidéos, dupliquer des voix, créer du contenu. L'intelligence artificielle est arrivée dans les moteurs de recherche avec Bing Chat, puis sur Google avec Google Bard ou encore Google SGE. Oui, 2023 c'est une année historique mais non, ce n'est rien par rapport à ce que nous allons voir en 2024. Accrochez-vous, GPT 5, X&I, l'IA d'Elon Musk, Google Gemini ou encore Lama 3, l'IA de Meta et de Mark Zuckerberg. Vous n'êtes clairement pas prêts mais vous le serez à la fin de la vidéo puisque nous allons décortiquer tout ça ensemble. Je vous propose d'en arrêter là pour cette introduction et d'entrer dans le vif du sujet et on va commencer à s'intéresser par Google. Cette année, vous l'avez vu, vous le voyez à l'écran, nous avons eu le droit à la sortie de Google Bard, le chat GPT de Google. Mais en fait, ce Google Bard, et on l'a appris lors de la keynote de Google, Google I.O. 2023, et bien en fait, Google Bard, ce n'est simplement qu'une version MVP, un minimum viable product de la part de Google. C'est une version bêta, un laboratoire qui va simplement servir de tremplin pour lancer l'intelligence artificielle Google Gemini. C'est ce qu'on apprenait lors de la Google I.O. 2023 dont j'ai un résumé à l'écran. Bien entendu, je vous partagerai toutes les sources en description pour que vous puissiez aller voir tout ça en détail. Mais ce que nous disait déjà à l'époque Google, donc c'était en mai 2023, c'est qu'ils étaient d'ores et déjà au travail pour lancer Google Gemini, leur nouveau modèle d'intelligence artificielle multimodale et hautement efficace, avec des possibilités d'intégration API. Alors, qu'est-ce que Google Gemini ? Où on en est aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui va se passer concrètement en 2024 avec cet outil ? Et bien, voyons ça ensemble. Déjà, la première information que nous avons, qui est sortie il y a quelques heures à peine, et bien c'est que Google est propre de pouvoir sortir son Google Gemini annoncé il y a quelques mois. Maintenant, pourquoi ? Parce qu'ils sont actuellement en phase de test. Ils proposent l'accès à Google Gemini auprès d'un petit groupe d'entreprises chanceuses. Et ça, ça vient d'une volonté chère à Google, qui est d'intégrer finalement l'humain dans la boucle du développement de l'intelligence artificielle. Ils veulent tester leurs outils sur le marché pour valider déjà les usages, mais aussi en valider la sécurité. Et ça, ça explique pourquoi beaucoup de géants de l'intelligence artificielle, et donc Google en tête, ne mettent pas en phase de test leurs outils en Europe et donc en France. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, il y a ce qu'on appelle les AI Act, qui est une réglementation à destination des acteurs de l'intelligence artificielle, et qui interdit à tout acteur de l'IA de lancer un produit, s'il n'est pas 100% opérationnel, 100% fiable. C'est une question que vous me posez souvent en commentaire quand je vous présente des outils américains en bêta test, et vous me dites, mais pourquoi on n'a pas accès à ça en France ? Dommage qu'on n'ait pas accès aux nouveaux outils Google en Europe, etc. Et bien ça vient de cet AI Act. Donc voilà, je tenais à le préciser ici, c'était une belle opportunité de le faire, mais c'est vraiment une volonté de Google de fonctionner de cette manière. Donc ils sont en même temps à la fois en train de tester du coup leur solution Google Gemini auprès d'un petit groupe d'entreprises, et ils sont aussi en train de finaliser son entraînement sur les données dont Google dispose, donc les données Internet, mais ils sont aussi en train d'entraîner Google Gemini leur intelligence artificielle sur des données qu'ils peuvent recueillir sur leur suite d'outils, notamment YouTube, comme vous le voyez dans cet article de NeoWin. Google est en train d'entraîner son intelligence artificielle sur des retranscriptions de vidéos, et il y a fort à parier que cette AI puisse être entraînée sur la suite Google Workspace, ou encore sur Gmail, Google Chat, bref, toutes les fonctionnalités qui sont proposées par Google. L'autre force de Google dans cette phase d'entraînement et de préparation de son AI Google Gemini, et bien c'est la fusion qu'ils ont pu réaliser avec DeepMind, un acteur de l'intelligence artificielle, qui est notamment à l'origine d'un programme qui s'appelle AlphaGo, un programme d'IA qui était pensé pour pouvoir battre les meilleurs joueurs de Go du monde, et donc en 2016, cette IA AlphaGo avait battu le champion du monde de Go, et ça avait été une révolution, je pense que vous vous en rappelez, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et bien Google a fusionné avec DeepMind, et donc se sert aussi du système d'apprentissage par renforcement d'AlphaGo pour entraîner son intelligence artificielle. Donc là, il est fort à parier que Google Gemini, qui sortira en 2024, sera surentraîné et sera dopé finalement à toutes sortes de données et à toutes sortes d'entraînements réalisés par Google. Et donc du coup, concrètement, ça va donner quoi ? Et bien ça va donner plein de choses, ça va donner déjà une intelligence artificielle qui sera multimodale. multimodale, ça c'est quelque chose que vous êtes nombreux à attendre. Ça avait été annoncé en mars 2023 pour GPT-CAT, ce n'est pas encore le cas pour le moment, il y a eu des couacs de ce côté-là, du côté d'OpenAI. Et bien Google Gemini, lui, sera multimodale, il pourra traiter des images, des vidéos, toutes sortes de fichiers, il pourra générer toutes sortes de contenus, donc c'est ça qui sera hyper intéressant. Il sera Gemini intégré dans toutes les suites d'outils Google. Et ça, on va y revenir juste après, puisque c'est ce qui va faire aussi la différence avec les outils d'OpenAI et peut-être même GPT-5. Et ce qui va se passer, c'est que Gemini sera disponible sous forme d'API et pourra donc être intégré dans tous les programmes que vous pourrez développer et dans différents outils qui ne sont pas des outils Google. Et que ce modèle, il sera disponible dans différentes tailles, des tailles qui seront peut-être plus volumineuses pour les entreprises et pour les institutions qui ont de fortes ressources informatiques et qui sera très accessible pour des utilisateurs lambda, peut-être comme nous. Donc ça, c'est un point qui est aussi important. Donc dans cet article que je vous partagerai dans la description de Search Engine Journal, on apprend que des tests, que des premières expériences ont été réalisées et que les résultats sont très prometteurs. Et un petit point qui est important, c'est que la volonté aussi de Google avec Google Gemini, eh bien c'est d'éviter d'en faire un chat GPT finalement comme on peut l'avoir aujourd'hui, mais c'est d'en faire un assistant personnel IA. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous allons très souvent retrouver en 2024. C'est la sortie de nouveaux outils personnels d'intelligence artificielle entraînés sur vos données pour qu'elles correspondent parfaitement à votre contexte et à votre utilisation. Et ça, ça va être vraiment une tendance à surveiller en 2024 puisque même Bill Gates disait il y a quelques semaines maintenant que le grand gagnant de la course à l'intelligence artificielle sera l'acteur qui saura justement proposer un assistant personnel basé sur l'IA et que ça, ça pourrait même signifier pour lui la fin d'Amazon. Donc en fait, il y est fort à parier quand même qu'en 2024, on laisse un petit peu tomber les outils d'intelligence artificielle un peu général comme peuvent l'être chat GPT et qu'on aille vers des solutions vraiment sur mesure, entraînées sur nos données à nous pour avoir des résultats ultra personnalisés. Petite chose que je souhaitais vous présenter finalement pour bien voir l'écart entre ce que nous avons aujourd'hui en 2023 avec l'intelligence artificielle Google et ce qu'on aura demain avec Google Gemini. C'est qu'aujourd'hui, Google Bard est censé pouvoir être déjà multimodal, générer des images ou interpréter des images notamment. Et donc quand on regarde sur Google Bard aujourd'hui et qu'on lui pose des questions aussi basiques que peux-tu générer une image de chien qui joue au tennis de table ? On se retrouve avec cette image qui est libre de droit, qui vient du site Freepik qui n'a rien à voir avec un chien. Donc on a bien l'aspect tennis de table mais on n'a pas le chien qui va avec et c'est une image que vous pouvez vous-même récupérer sur Internet. Et donc juste pour le test, tout en sachant que ce n'était pas possible, mais pour illustrer un petit peu l'écart qu'il y aura de performance entre ce que nous avons aujourd'hui et ce qu'on aura l'année prochaine, eh bien j'ai demandé à Google Bard de me décrire cette image que j'ai partagée, que j'avais généré avec l'outil mid-journey d'une pièce d'échec un peu futuriste, eh bien vous voyez derrière que Google Bard lui continue sa discussion avec le chien qui joue au tennis de table. Il n'en a rien à cirer de ce que je lui partage juste ici. Donc vous voyez la marche qu'on va grimper finalement entre cette année et l'année prochaine. Et donc l'autre chose que j'ai déjà évoquée précédemment et qu'on avait vu justement dans la keynote Google I.O. 2023, c'est vraiment que la volonté de Google avec Google Gemini est de rendre l'intelligence artificielle utile pour tout le monde et que pour ça, il faudra vraiment qu'il y ait cet accent « personnel intelligence artificielle » et c'est ce qui signifie aussi que Google, plutôt que d'essayer de sortir un service à la chat GPT, va intégrer l'intelligence artificielle dans ses outils pour que finalement on propose plutôt des usages qu'une révolution. Aujourd'hui, ce qui se passe bien souvent quand les personnes découvrent l'intelligence artificielle, bien entendu, elles sont bluffées par ce qu'on peut faire avec, en tout cas quand on le teste, quand on commence à le prendre en main, mais leur première remarque, et c'est sans doute des remarques que vous aussi vous avez en tête et que parfois vous me partagez en commentaire, c'est de vous dire « bon bah ok, l'IA c'est bien, ça brille, c'est bluffant, mais concrètement au quotidien, on va en faire quoi ? » Et c'est ce qui fait aussi que beaucoup de personnes ont découvert l'intelligence artificielle en début d'année ou au printemps et finalement aujourd'hui, ils ont mis ça un petit peu de côté parce qu'ils n'ont pas vu comment l'intégrer vraiment dans leur quotidien. Eh bien Google, avec Google Gemini, et ils ont déjà commencé finalement avec l'intelligence artificielle qui est la leur en 2023, ils vont plutôt intégrer cette intelligence artificielle dans les outils comme Google Docs, comme Gmail, comme YouTube, comme Google Chat, etc., etc., même Google Calendar. Du coup, les gens, plutôt que d'utiliser l'intelligence artificielle, ils vont utiliser les outils Google et finalement, il y aura l'IA dedans, mais ils ne s'en rendront peut-être même pas compte. Ils vont découvrir, adopter l'IA de manière progressive dans ces usages. Et c'est ce qu'on doit aussi attendre en 2024, c'est ce à quoi on doit s'attendre en 2024. Plutôt que de voir des outils émerger de toutes parts, on risque de voir les gros acteurs de l'intelligence artificielle, et on le verra notamment avec GPT-5 un tout petit peu plus tard dans la vidéo, eh bien ces gros acteurs, ils vont plutôt implémenter l'IA dans des outils très concrets pour qu'on puisse les adopter au quotidien, les utiliser et être fidélisés finalement à l'intelligence artificielle. De cette manière, voilà ce que je souhaitais vous présenter sur la partie Google Gemini. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et maintenant, on va s'intéresser de très près à X et Aïe, l'IA d'Elon Musk. Alors ça fait partie du personnage. Elon Musk est mystérieux généralement dans ses projets. Il va communiquer de manière subtile pour que aille bon train finalement certaines rumeurs, certaines suppositions. Et donc ici, dans cette analyse, on va vraiment aller dans le concret, dans le factuel, pour voir où en est justement Elon Musk avec sa nouvelle intelligence artificielle X et Aïe. Et qu'est-ce que nous pouvons attendre de X et Aïe en 2024 ? Je suis sur le site internet de l'intelligence artificielle en question qui a été annoncé le 12 juillet 2023. Et vous le voyez en titre juste ici, la volonté de cette intelligence artificielle. Et donc d'Elon Musk, eh bien, c'est de comprendre l'univers. On va revenir sur ce concept juste après, juste maintenant même finalement, en allant sur cet article que je vous partagerai en description qui présente tout ce qu'il faut savoir sur X et Aïe, l'intelligence artificielle d'Elon Musk. Et donc dans cet article, on revient notamment sur le tweet qu'avait fait au moment de l'annonce Elon Musk le 12 juillet 2023, en annonçant vraiment que la volonté X et Aïe, une nouvelle fois, c'était de comprendre la réalité. Et ce qu'il faut interpréter derrière tout ça, quand on lit entre les lignes de cette communication et quand on applique finalement le raisonnement d'Elon Musk dans sa com', eh bien, on comprend en fait que la volonté d'Elon, eh bien, c'est de relever avec l'intelligence artificielle tous les défis que l'humain ne peut pas relever aujourd'hui. Donc ça peut être la conquête spatiale, ça peut être le réchauffement climatique, ça peut être tout ce qui est mobilité, etc. Bref, tous ces sujets qui sont complexes, notamment la santé aussi, à certaines maladies qui sont aujourd'hui incurables, c'est vraiment la volonté d'Elon Musk avec son intelligence artificielle. Et ce qu'on apprend dans cet article, c'est qu'en fait, il va faire financer ses recherches par ses différentes activités, notamment via Tesla ou encore SpaceX et Neuralink, sur lesquels on va revenir juste derrière. Et vraiment, même si Elon Musk ne communique pas aujourd'hui sur X et Aïe, et vous êtes souvent aussi en train de me demander en commentaire qu'on en est où finalement de ce projet, eh bien, vous allez voir qu'en fait, même s'il ne dit rien, on en est bien plus loin que ce que vous pensez et qu'en 2024, on aura vraiment des informations et même la sortie sans doute de X et Aïe. Et donc, on a appris il y a quelques jours maintenant, eh bien, qu'Elon Musk était en train d'entraîner son intelligence artificielle sur des données publiques, notamment des données du réseau social Twitter qui s'appelle désormais X. Il faut-il y voir une coïncidence, le réseau social Twitter qui bascule X pendant qu'Elon Musk nomme son intelligence artificielle X et Aïe ? Est-ce que ces deux entités, finalement, n'en formeraient pas qu'une seule ? On va voir ça dans quelques secondes, mais intéressons-nous déjà à cet entraînement de l'IA d'Elon Musk sur les données Twitter. Donc, comme nous le dit cet article de PC Guide, on peut récupérer les informations sur les conditions générales d'utilisation de X, donc le réseau social Twitter, qui entreront en vigueur, comme on peut le voir juste ici, le 29 septembre 2023. Et quand on regarde dans ces conditions générales, et je vais vous amener directement au point qui nous intéresse, nous, donc le point 2.1 que nous avons juste ici, eh bien, on va apprendre dans ce paragraphe que les informations qui sont collectées par le réseau social, eh bien, sont utilisées pour entraîner, voilà, tout ce qui est machine learning ou modèle d'intelligence artificielle. Et donc, c'est là que la question peut se poser. Est-ce que X et Aïe et Twitter, finalement, ne vont pas former une seule et même entité ? Il est fort à parier que ce soit le cas. En tout cas, c'est ma prédiction à moi. Et je pense que, tranquillement, mais sûrement, Twitter, qui est devenu X, eh bien, va devenir progressivement, en 2024, X et Aïe, avec l'intégration progressive de fonctionnalités d'intelligence artificielle sur le réseau social. Et pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, tout simplement, parce qu'en fait, quand vous allez essayer de vous abonner à Twitter, vous avez la possibilité de vous abonner. Donc là, vous voyez un tarif de 100 euros approximativement par an pour être certifié premium Twitter X, pardonnez-moi, et avoir le petit badge de certification juste ici. Eh bien, quand vous regardez ce qu'il y a dans l'abonnement, vous avez l'information qu'on retrouve sur tous les outils d'intelligence artificielle, que ce soit notamment ChatGPT+, ou encore l'abonnement à Cloud AI, j'en parle sur la chaîne et la vidéo sera en description. Eh bien, dans tous ces abonnements premium, on vous promet à chaque fois des fonctionnalités accessibles en priorité, des fonctionnalités IA. Eh bien, c'est ce qu'on va retrouver sur l'explication de l'abonnement premium sur Twitter. Vous le voyez ici, toutes les fonctionnalités premium existantes, notamment l'édition de postes, les dossiers de signés, etc. Mais surtout, l'accès anticipé à de nouvelles fonctionnalités. Donc selon moi, en 2024, ce qui va se passer, c'est que Twitter va devenir X et I, qu'il y aura progressivement des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui vont apparaître sur le réseau social. Mais ce n'est pas tout. Je suis convaincu qu'Elon Musk va intégrer l'IA dans toutes ses sociétés. C'est déjà le cas avec Tesla, notamment la conduite autonome. C'est le cas aussi avec Neuralink, l'implant cérébral d'Elon Musk que vous avez juste ici et vous aurez le lien dans la description. Donc aujourd'hui, cet implant, il vise à finalement faciliter la communication des personnes qui ne pourraient pas bien communiquer pour diverses raisons, pour diverses maladies notamment. Mais une volonté qui n'est pas vraiment cachée d'Elon Musk, c'est aussi de se servir de ses recherches et de faire en sorte que cet implant, finalement, demain, nous permette de devenir des humains améliorés. Et donc, dans cet implant cérébral, il est fort possible qu'Elon Musk teste l'intégration de l'intelligence artificielle. Donc ça, ça va être à surveiller en 2024. Et j'en parlais déjà dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui là aussi sera partagée en description. On peut aussi imaginer que l'intelligence artificielle d'Elon Musk, contrairement à Google Gemini ou encore à GPT-5 comme on va le voir juste après, sera une intelligence artificielle. Alors déjà, qui sera ultra sécurisée, ça c'est le message que martèle Elon Musk dans ses communications, mais que ce sera aussi une intelligence artificielle open source que nous pourrons travailler et décortiquer dans les moindres détails. Ça, c'est aussi une philosophie d'Elon Musk, le open source. et il est fort à parier que ça arrivera sur XAI. Vous l'avez peut-être déjà vu, vous l'avez vu passer sans doute cette information. Dès qu'Elon Musk a acheté Twitter, il l'a rebaptisé X et a immédiatement partagé publiquement et en open source son algorithme. Donc ça, c'est un point qui sera sans doute à considérer dans l'intelligence artificielle d'Elon. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur XAI et ce qui nous attend en 2024. Maintenant, on va s'intéresser au gros du sujet GPT-5 et OpenAI. Alors comme on a pu le voir dans les deux premières parties de la vidéo, clairement OpenAI a du souci à se faire d'un point de vue concurrence. Google Gemini est clairement là pour concurrencer GPT-4 et GPT-5 et prendre le lead sur l'intelligence artificielle. Elon Musk, qui était au départ très proche d'OpenAI, a pris ses distances il y a quelques semaines pour lancer lui aussi son leader de l'intelligence artificielle. Et donc en 2024, OpenAI va vraiment devoir réagir. Et clairement, comme vous allez le voir dans cette vidéo, GPT-5 est très prometteur et donc la concurrence, la bataille à l'intelligence artificielle sera vraiment féroce. Juste avant de vous montrer à tout ça. Petite actualité aussi en ce qui me concerne. Il va se passer beaucoup de choses en 2024, des partenariats, des collaborations avec des acteurs de l'intelligence artificielle. L'objectif aussi annoncé à de la chaîne d'atteindre les 100 000 abonnés. J'espère vraiment qu'on y arrivera ensemble. Et j'en profite pour vous parler de ma formation automatisée à tchat GPT. Pourquoi je vous en parle maintenant ? Et bien parce qu'il y a une grosse actu qui va sortir dans quelques jours maintenant. Donc, restez bien connecté. Une refonte totale de cette formation orientée à GPT-4, orientée avec les nouvelles fonctionnalités, avec de nouvelles possibilités d'automatisation. Et donc, vous me connaissez aussi si je fais une refonte globale de cette formation. C'est pour vous apporter un maximum de valeur, mais pour aussi vous faire profiter d'une promotion à laquelle vous ne pourrez pas résister. Il y aura forcément un prix promotionnel sur cette formation. Donc, restez bien connecté. On revient maintenant à GPT-5. Et donc, où on en est au niveau de GPT-5 ? GPT-5, on en est dans la dernière phase d'entraînement. L'entraînement à GPT-5 sera officiellement terminé en décembre. Ça, c'est quelque chose que j'évoquais déjà sur la chaîne, dans la vidéo que je vous partagerai aussi en description sur GPT-5, la super intelligence artificielle. Et il y a eu une accélération dans l'entraînement de GPT-5 pendant l'été. Donc, ça n'a pas fait grand bruit puisque finalement, on était beaucoup à être loin des ordinateurs et avoir pris congé. Mais en fait, il y a eu la sortie d'un web crawler, donc un robot qui scanne internet qui s'appelle GPT-Bot. Et de grosses rumeurs annoncent que GPT-Bot est justement là pour entraîner GPT-5 avec les données d'internet. Donc, on en est là. GPT-5 va être entraîné sur un plus fort volume de données que GPT-4. L'entraînement sera terminé en décembre 2023. Alors, faut-il s'attendre à une sortie brutale de GPT-5 en début d'année 2024 ? Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Et ce tweet de Greg Brockman de chez OpenAI, donc partagé déjà en avril 2023, nous donne des indications à ce sujet. Vous pourrez le lire en détail en mettant pause ou en allant voir le lien que je vous partage dans la description. Mais en fait, ce qu'on apprend dans ce tweet, c'est que OpenAI a appris de ses erreurs et qu'il a constaté par expérience maintenant qu'il valait mieux sortir un nouveau modèle étape par étape, valider, verrouiller d'un point de vue usage et sécurité une étape après l'autre pour pouvoir être efficace et proposer une solution qui soit optimale. Je pense que là, OpenAI a vraiment appris de ses erreurs quand en mars 2023, ils annonçaient en trombe la possibilité de faire du multimodal avec GPT-4. Il y avait eu, rappelez-vous, une démo le jour de la sortie de GPT-4 de Greg Brockman, je crois, justement, qui nous montrait qu'à partir d'un dessin, il arrivait à développer un site internet avec GPT-4. On s'était tous fait un petit peu avoir au moment du lancement. Je pense qu'OpenAI en a pris un coup d'un côté image de marque de ce côté-là. Et ce qui s'est passé aussi, est-ce que vous ressentez peut-être aussi actuellement du côté chat GPT notamment, c'est qu'en fait, ils se sont aussi fait avoir avec ces nouvelles fonctionnalités sorties rapidement et donc les ressources informatiques que ça a demandé. Et donc, il y a eu pas mal d'interruptions de service ou des dégradations de performance dans les services. Et donc ça, OpenAI l'a appris et va éviter de commettre la même erreur avec GPT-5. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que GPT-5 va sortir tout au long de 2024. Je pense que les premières fonctionnalités sortiront aux alentours de juin 2024 avant l'été 2024 et qu'ensuite, ce sera progressif, une fonctionnalité nouvelle après l'autre. Et donc, on a pu déjà assister à ce changement de stratégie du côté d'OpenAI. Et il y a même des personnes, et j'en fais partie, qui pensent que la fonctionnalité Advanced Data Analysis n'est rien d'autre qu'une évolution du modèle GPT-4 vers le modèle GPT-4.5, tant le potentiel de cette fonctionnalité est énorme. Si vous ne savez pas ce qu'est cette fonctionnalité, j'ai fait des tutos que je vous partagerai en description et je vais essayer d'en afficher un à l'écran. Et donc voilà, c'est la nouvelle stratégie d'OpenAI de ce côté-là. Mais du coup, quoi attendre de GPT-5 ? Quelles vont être justement ces fonctionnalités bluffantes qui vont sortir en 2024 ? Eh bien, pour le savoir, il suffit de vous rendre sur la certification TradeMark, le brevet finalement de GPT-5 qui a été publié le 18 juillet 2023 et qui a été mis à jour le 16 septembre 2023. Il est mis à jour assez régulièrement. Et en fait, donc dans ce dépôt de brevets GPT-5, eh bien, on peut retrouver toutes les classes de métiers dans lesquelles va intervenir ce brevet et donc GPT-5 et toutes les technologies qu'il va utiliser. Vous allez voir, il y en a vraiment un paquet, voilà, listé juste ici. On apprend notamment qu'il y aura la possibilité de passer du texte à l'audio et de l'audio à l'image ou du texte à l'image et inversement dans tous les sens à peu près. Donc, on apprend pas mal de choses là-dessus. Et donc moi, pour rendre un petit peu cette vidéo ludique et pour faire en sorte aussi qu'elle soit la plus fluide possible, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ChatGPT pour comprendre ce que pourrait être GPT-5 en 2024. Et donc, j'ai positionné ChatGPT dans le rôle d'expert en intelligence artificielle et en prospective, qui est une science finalement de la prédiction. Et je lui dis donc de me faire justement les meilleures prédictions de ce que sera le modèle GPT-5 d'OpenAI en se basant sur les caractéristiques qui sont stipulées dans cette certification trademark de GPT-5. Et donc là, c'est assez intéressant puisque du coup, ChatGPT reprend toutes les données qu'on a dans le brevet, il les connecte et il est capable du coup de nous faire des suppositions assez intéressantes. Donc là, c'est certain que GPT-5 sera plus polyvalent que jamais. Il sera lui multimodal. C'est certain. On en a déjà des avant-goûts justement avec cette fonctionnalité Advanced Data Analysis dont je vous parlais tout à l'heure. Le multimodal arrive sur la pointe des pieds déjà du côté de GPT-4 et de ChatGPT avec cette fonctionnalité. Mais là, ce sera le cas de GPT-5. L'IA sera forcément plus avancée. Elle va intégrer de nouvelles fonctionnalités de génération de texte. Pourquoi pas de génération d'audio, de génération de vidéo ou de génération d'image ? On peut envisager demain que GPT finalement puisse centraliser un petit peu toutes les fonctionnalités qui existent aujourd'hui du côté d'OpenAI. On a Dali qui fait de l'image. On a des outils de génération d'audio et de vidéo déjà qui sont testés du côté d'OpenAI. Donc, on peut envisager que tout ça soit regroupé dans GPT-5 et proposé dans GPT-5. Il y aura forcément des API de GPT-5. Ça, c'est certain pour notamment automatisé de ChatGPT comme on en parlait dans la formation tout à l'heure. Et il y a une mention dans le brevet, une mention SaaS, Software as a Service. Et ça, c'est une mention qui fait référence à des logiciels. Donc là, on peut envisager tout comme Google Gemini. Et là, je pense aussi qu'OpenAI a bien appris de ses erreurs et notamment de la baisse d'utilisateurs qu'il connaît actuellement pour se dire qu'en 2024, quand on va sortir GPT-5, il faudra que GPT-5, on puisse l'intégrer dans des logiciels métiers, dans des outils concrets pour que finalement, les gens aillent vers ses usages et qu'ils adoptent sans s'en rendre compte finalement, par intérêt, cette intelligence artificielle. Donc là, je pense que OpenAI a bien appris de ce qui s'est passé avec GPT-4 et ChatGPT. On évoquait justement ce problème de savoir comment l'utiliser au quotidien dans la partie précédente. Et bien, là, on devrait avoir une résolution de ce problème. Donc, on va être focalisé sur le machine learning. Ça, on a déjà l'habitude finalement avec GPT-4 et il y aura un accent sur la conformité et l'éthique. Je demande derrière à ChatGPT si GPT-5 sera bien multimodal pour être confirmé. Donc, c'est là où il me dit un petit peu, comme je vous le présentais précédemment, qu'on pourrait envisager que GPT-5 intègre des modèles comme Clip ou Dali pour proposer de l'image, de l'audio et de la vidéo et qu'il y ait un large éventail d'applications parce que le trademark, c'est vrai qu'au niveau du brevet, si vous regardez ce qui se passe ici, ils ont couvert tout un tas de formats, texte, audio, images, etc. Et tout un tas d'utilisations de ces formats. Donc là, c'est clair que le multimodal, il est annoncé de cette manière. Et donc, c'est une évolution aussi naturelle finalement pour les modèles GPT de passer au multimodal. Ce qui sera aussi intéressant sur GPT-5 et ça, ça fait référence aussi à ce qu'on a vu sur Google Gemini et aussi la prise de parole de Bill Gates qui disait que le futur de l'intelligence artificielle sera un futur ultra personnalisé. On voit déjà des tendances du côté d'OpenAI avec GPT-4 et ChatGPT de la personnalisation. On a la sortie de la fonctionnalité Fine Tuning. On en a parlé dans la vidéo qui sera ici et qui sera en lien dans la description. Le Fine Tuning, c'est la possibilité d'entraîner aujourd'hui le modèle GPT-3.5 et avant la fin de l'année, le modèle GPT-4. Et donc, on peut envisager que ce sera aussi le cas sur GPT-5. On pourra entraîner ces modèles d'intelligence artificielle sur nos propres données pour avoir finalement un modèle qui sera ultra personnalisé. Et on a aussi la sortie, et vous l'avez sans doute vu déjà aussi sur ChatGPT. Vous avez la possibilité aujourd'hui, en allant dans vos paramètres Custom Instructions, vous avez la possibilité de personnaliser votre ChatGPT en fonction de votre contexte. Donc, pour savoir comment ChatGPT finalement doit vous appréhender pour vous apporter les meilleures réponses et comment ensuite il doit vous apporter ses réponses, dans quel format, etc. Je vous ferai un tuto bientôt sur la chaîne sur les Custom Instructions. Je vous l'ai promis, ça va sortir dans quelques jours maintenant. Mais voilà, la volonté déjà OpenAI, de ce côté-là, elle est vraiment annoncée avec Fine Tuning Custom Instructions. GPT-5 sera ultra personnalisé. Donc, voilà ce qu'on peut attendre de GPT-5. Première fonctionnalité sortie début été 2024. Des fonctionnalités qui seront multimodales et des fonctionnalités qui seront ultra personnalisées. Pour conclure la vidéo, on va parler de la concurrence qui est très forte dans l'intelligence artificielle. Et on aura de belles choses encore qui vont arriver du côté des outsiders de l'IA en 2024, notamment Meta. Il y a des rumeurs qui disent que Meta serait en train de travailler sur son modèle de langage Lama et qu'il passerait de Lama 2 à Lama 3 en 2024 et que Lama 3 surpasserait de loin GPT-4. Et là où ce serait intéressant, c'est que Lama 3 serait gratuit et qu'il serait probablement là aussi open source. Donc ça, ça va être à surveiller de près et je vous en parlerai nécessairement sur la chaîne si les rumeurs se confirment. Et l'autre chose aussi qui va se passer du côté de Microsoft qui a bien avancé en 2023. Ce que je vois du côté de Microsoft en 2024, ce n'est pas une révolution et de nouvelles fonctionnalités incroyables de l'IA qui vont sortir, mais plutôt une implémentation massive sur le marché avec notamment Microsoft Copilot à destination des entreprises. Je pense vraiment que Microsoft va être cet acteur qui va amener l'intelligence artificielle dans nos entreprises. Et donc ça va révolutionner nos métiers. les compétences nécessaires à avoir pour rester employables, pour rester productifs, efficaces dans nos tâches. Et donc là, je vous partage juste une information qui est sortie là aussi il y a quelques heures maintenant, qui annonce que Microsoft Copilot va être déployé un peu plus largement aux entreprises, organisations et institutions australiennes. Et donc ça va arriver, ça progressivement d'ici la fin de l'année, ça va être déployé auprès de plus d'entités. Mais en 2024, ça va vraiment être déployé à grande échelle et il y aura vraiment une révolution IA qui sera menée par Microsoft. Voilà ce que je souhaitais vous présenter sur ce qui sera le paysage selon moi de l'IA en 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes optimiste ? Est-ce que vous êtes frustré peut-être de ce qui peut vous attendre ? Ou est-ce que vous êtes inquiet de ce qui peut arriver aussi du côté de l'intelligence artificielle et des dangers que tout ça peut générer ? Qu'est-ce qui vous excite le plus ? Est-ce que c'est GPT-5 ? Est-ce que c'est le Google Gemini ? Est-ce que c'est l'IA d'Elon Musk ? Est-ce que c'est peut-être même le modèle Lama 3 de méta ? Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est bon pour le référencement et pour le développement de la chaîne. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous partagerai toujours des astuces, des outils, des démos, des tutos, des actus autour de l'IA avec toujours la même ambition, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter de toutes les opportunités que l'intelligence artificielle génère. Et on en a vu un sacré paquet se dessiner dans cette vidéo. A très bientôt. Ciao.